bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo peu commune sur la chaîne voilà je n'ai jamais fait de vidéo là dessus sur la chaîne c'est la première je vous explique pourquoi parce qu'en fait l'autre jour je cherchais tout simplement à créer un wii book via le site wix pour que ça apparaisse directement sur mon discord mais le problème c'est que je n'ai trouvé aucune vidéo en français donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre un wii book du site web wix donc gratuit pour que vous ayez des messages automatiquement qui arrivent sur votre discord donc on va voir ça dans la vidéo je vous laisse avec ce petit contenu j'espère que ça vous plaira si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un commentaire et voire vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur ce je vous souhaite à tous un très bon visionnage à bientôt donc voilà les amis on se retrouve sur le site wix donc il va falloir faire appel à un autre site web d'accord donc en fait ça va se passer en trois étapes wix envoie à au site web intégromat qui intégromat envoie sur le discord via un wii book tout simplement parce que le site wix ne peut pas envoyer ses données directement via le wii book directement sur discord c'est impossible on est obligé de passer par un autre site qui crée un chemin pour aller sur discord donc moi aujourd'hui je vais vous expliquer donc comment faire ceci c'est ça peut être utile moi vous allez voir que ça va m'être utile pour le premium de luxe motorsport voilà le concessionnaire de gta 5 car on va rentrer en rp et j'aimerais que les gens puissent commander leur véhicule sur le site web voilà et que moi et mes employés donc on reçoit directement la commande sur discord dans un channel dédié donc voilà c'est parti on y va donc tout simplement déjà au début on va aller sur discord comme ça il va falloir ici je pense créer un wii book vous allez modifier le salon vous allez faire une intégration wii book nouveau wii book d'accord et vous allez tout simplement le laisser comme ça d'accord pour le moment on va voir si jamais lui il se met automatiquement d'accord normalement ici vous n'avez pas vous n'avez peut-être pas à toucher ok sur discord donc moi en fait tout simplement je veux que ma commande que les gens vont faire sur mon site ici arrive directement ici en dessous là d'accord pour que mes employés puissent le voir et donc agir pour prendre la commande et contacter le client donc ça va se passer comme ça on va aller donc sur le site d'accord pour mon pour ici sur l'accueil sur l'accueil il va falloir aller dans automation donc bien l'accueil de votre site automation ici vous allez voir que moi j'ai déjà deux automations de mise en place c'est le maximum qu'on peut faire avec un compte gratuit sur wix on peut pas faire plus de deux automations c'est marqué là d'accord vous avez atteint la carte là là vous avez atteint le maximum de deux automations actives voilà pour créer il faut le boot adsense donc en gros faut lâcher un billet donc moi j'en ai créé deux car j'en ai deux qui se dirigent sur le discord donc j'ai dû leur demain leur donner un chemin spécifique mais je vais vous expliquer donc là vous allez créer un nouveau une nouvelle automation d'accord moi je vais pas le faire car j'en ai déjà deux je peux pas en mettre plus que deux et donc vous allez arriver là dessus donc là ici dans le premier lorsqu'un élément déclencheur en gros c'est l'élément qui va déclencher le message d'accord c'est ce que la personne moi c'est un formulaire par exemple c'est une commande d'accord donc vous allez mettre formulaire d'accord c'est une facture mais des factures et ici vous laissez en un seul formulaire en un formulaire est envoyé si vous voulez en faire qu'un seul sur discord si vous voulez mettre deux automations il va falloir faire comme moi faire un choix parce que sinon les deux messages vont se retrouver dans le même channel voilà ce qui pour moi est dérangeant car il y en a un c'est les commandes en ligne que les clients passent et donc ne sont pas censés voir les clients ne sont pas censés voir ça et j'ai une autre automation où c'est les clients qui laissent des avis donc des étoiles sur différentes questions et ça tout le monde peut le voir donc ça arrive dans un autre channel donc là je dois faire un choix d'accord donc le choix c'est une commande en ligne donc là j'accepte les termes des conditions des conditions cocher d'accord tant que les gens font ça comme c'est ça le cocher est obligatoire au moment de la commande je recevrai je automatiquement je vais recevoir le message d'accord parce que la personne est obligée de le cocher deuxième élément c'est l'action d'accord l'action c'est soit vous pouvez faire en sorte que vous recevez un email sur votre boîte mail sur une boîte mail créé comme moi par exemple j'ai créé une boîte mail spécifique pour le pdm d'accord donc je peux faire en sorte que ça m'envoie un email mais le problème c'est que mes employés ne le verront pas d'accord moi je veux vraiment que ça arrive sur discorde donc je vais le connecter un web book ok ici vous devez rentrer une url donc cette url on va aller la chercher sur le site d'integro maths c'est là que ça commence c'est là que ça devient intéressant d'accord donc intégration oui book d'accord ici vous avez donc la team et là va falloir faire un scénario vous allez créer un nouveau scénario d'accord et ici vous allez taper donc web book web books ok et vous l'avez en vous créez donc en custom web book en instant ok là vous allez avoir ça qui arrive comme ça d'accord ici vous faites aid ici vous avez un nom d'accord donc vous pouvez le nommer comme vous voulez moi on peut le marquer grand commande par exemple save d'accord donc ça me crée un oui book commande ok ici vous avez l'url c'est celle là qui nous intéresse et qui va falloir rentrer dans l'automation moi je vais pas le faire parce que sinon je vais tous des règles d'accord donc ici vous copiez votre url vous laissez toutes les clés et valeurs et vous enregistrez ok une fois enregistré voilà va y arriver voilà vous allez vous diriger autant rester sur le site vous allez vous diriger sur votre site comme si vous vouliez envoyer une commande ou bref d'accord donc là ici c'est mon formulaire de commande que tous les clients peuvent remplir et m'envoyer leurs commandes directement en ligne donc vous voyez moi par exemple je demande un numéro de véhicule car je vais vous montrer en vite fait vous allez sur le site et là vous avez le numéro du véhicule d'accord il est obligatoire pour la commande d'accord et donc le nom et le prix bien évidemment pour l'instant les prix n'ont pas encore été fait sur le site je précise on est en cours c'est en cours du coup ici vous allez donc copier l'url ok comme je vous ai dit une fois ceci fait normalement vous voyez moi j'ai un petit rond qui tourne comme ça d'accord c'est à dire en fait là en anglais ce qui vous demande de faire c'est de envoyer une commande maintenant d'accord donc par exemple il faudrait que j'envoie une commande maintenant donc par exemple si c'est pour que en fait lui pourquoi il demande ça pourquoi il fait ça je vous explique pour que lui calcule quelle donnée il faut qu'il intègre d'accord donc par exemple le prénom le nom le téléphone ça peut être autre chose d'accord tous les channels ici il va les analyser et il va les prendre en compte c'est pour ça qu'ils demandent ça d'accord donc vous faites ceci vous envoyez votre commande moi je vais pas le faire d'accord mais quand vous allez envoyer votre commande vous attendez un petit peu ici ça va passer en vert ok vous faites ok alors et là votre module est prêt le premier module est prêt en tout cas vous allez créer le deuxième module qui est discord je sais comment je le trouve pas discord je leur trouve assis il est là d'accord discord ici vous allez avoir plusieurs possibilités vous prenez la première post message tout simplement vous allez le rapprocher vous allez voir qui va automatiquement lié voilà il va se lier ok et ici ce qu'il va falloir faire c'est que ici moi là ici j'ai rien mais je vais vous montrer sur l'autre module c'est en gros le message ici vous allez devoir mettre plein de trucs pour comment dire ça former le message que vous allez recevoir sur discord d'accord donc je vais retourner en arrière et je vous montre ça alors hop intégration ça doit être celui ci je pense voilà c'est bien celui ci d'accord donc vous voyez que moi ça c'est la ligne où il y avait le content ok c'est là où il n'y avait rien d'accord là où je vais je vais vous montrer en fait tout à l'heure vous avez vu là ici il a sa tournée d'accord ça c'était en rouge je vais vous montrer pourquoi c'est pour que lui il analyse tout ça d'accord pour que lui prenne en compte tout ça donc en gros si tout ça c'est ce qui apparaît ici d'accord donc tout ça il va falloir placer ici dans un certain ordre d'accord et donc bien comprendre le truc donc ici vous allez voir que ma première ligne c'est form name data form name si vous regardez ici data form name donc il n'y a pas le data parce que c'est ici le data le for name c'est commande client en ligne c'est à dire c'est mon titre d'accord si vous mettez donc ici vous donc le petit gate et le or d'accord le gate point virgule fermez la parenthèse c'est à dire on passe à la ligne le or c'est ce qui vient après donc on continue d'accord et ça vous allez le trouver dans la petite roue crantée qui est ici d'accord donc le gate c'est celui ci le deuxième d'accord donc on passe à la ligne en gros donc une fois ceci fait vous et ça c'est le or c'est à dire on continue là il ya de là il ya encore de la suite en dessous d'accord donc si vous voulez comme moi rentrer quelque chose à la main c'est à dire nom du client c'est moi qui les rentre à la main si vous voulez qu'ils soient visibles il va falloir mettre les deux parenthèses d'accord et écrire au milieu de celle ci comme moi actuellement sur l'écran d'accord donc si vous regardez là où j'ai laissé ma souris en plein milieu ici il ya bien marqué quand je reste dessus ouvrir la parenthèse expression fermé la parenthèse c'est à dire c'est ce que vous vous voulez marquer d'accord donc moi c'est le nom du client d'accord nom du client est donc cette ligne là ça va être quand vous revenez sur la petite étoile si vous regardez bien datafield 192 de field comp 192 gpa 821 gpa 821 gpa 800 et il est là d'accord c'est le james d'accord c'est le nom de famille que le client a marqué sur le formulaire alors attention ici parce que là vous voyez qu'ici j'ai un james est ici aussi j'ai un james d'accord c'est les noms de famille mais il y en a un qui est un peu farceur c'est à dire celui ci le contact name last et le contact name first c'est à dire quand la personne va passer une commande s'il met gérard ou que il met je sais pas j'en sais rien domingo nom de famille et ben automatiquement ce sera james qui va apparaître sur le contact name ça garde le nom de james donc celui ci faut pas le prendre d'accord celui qu'il faut prendre c'est bien le field comp 192 gpa 821 et l'autre c'est pareil le contact name first on l'oublie d'accord et on prend l'autre field comp 192 gpa 7g d'accord là ce sera le nom du client qui sera marqué sur le formulaire c'est un petit détail mais c'est vrai que si on fait pas attention bah après sur ces commandes c'est marqué par exemple franck james partout d'accord donc ça peut être dérangeant d'accord vous êtes d'accord avec moi donc une fois ceci fait vous faites votre tout votre panneau d'accord un peu comme moi donc la tac tac nom du client ici en bas j'ai terminé par des petits points parce que si deux clients envoient une commande en même temps bah le comment dire ça sur discord ya pas de séparation donc ça va c'est un peu gênant au niveau des commandes donc j'ai mis une séparation avec un trait d'accord vous allez voir ça juste après je vais vous remontrer à ce moment là le panneau quand on recevra le dit le truc sur le discord vous verrez que c'est exactement la même chose d'accord vous faites ça vous faites ok une fois que ceci est fait vous allez lancer le petit le petit start ok comme moi là voilà vous le lancer et vous envoyez une commande d'accord une fois ceci fait normalement vous avez le oui book et le discord qui deviennent tout vert d'accord c'est à dire tout va bien ok si ça va pas bien c'est que vous avez raté une étape je vous conseille de retourner un peu backup un peu dans la vidéo d'accord et donc une fois ceci fait que tout est dans le vert vous mettez on ici d'accord vous retourner en arrière vous allez avoir un truc en haut marqué save change vous mettez celui de droite save change ok et donc là tout est prêt et normalement tout fonctionne d'accord donc je vais vous montrer directement à l'écran on va faire une commande ensemble donc là vous avez mon discord avec l'endroit où je veux que le message pop d'accord et ici j'ai l'endroit où il ya mes commandes d'accord donc hop je vais switch donc là je vais mettre carter c'est mon nom d'accord carter c'est mon prénom pardon et james c'est comme ça que je m'appelle rp donc là je vais mettre un numéro que j'ai pas encore noté donc 12 12 12 ok bon c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne l'adresse mail bon je l'ai mis obligatoire parce que moi je reçois aussi un email du coup et donc là vous voyez moi et normalement il doit rentrer donc le numéro le véhicule et le prix moi je vais pas faire ça d'accord je vais marquer bonjour et je vais accepter les termes du contrat donc c'est la case tout à l'heure que vous avez vu un peu plus loin que si je compte pas ça de toute façon ça va pas fonctionner vous allez voir je suis dans le rouge et va me dire un mot coco t'es obligé de cliquer d'accord donc là ici je reçois le message comme quoi mon véhicule est bien apparu j'ai reçu le message d'ici en bas et j'ai reçu vous voyez sur la droite de l'écran ici commande en ligne james carter 12 12 12 bonjour donc j'ai bien reçu le message maintenant je vais vous montrer via l'intégration ici si je retourne ici vous voyez que cette partie là je vais agrandir un petit peu vous voyez que cette partie là correspond exactement à ce qui est ici d'accord donc le for name vous voyez que si je reste sur le for name c'est commande en ligne commande client en ligne commande client en ligne donc là espace donc l'espace or non client nom du client james donc là ici la petite barre rouge c'est bien le james qui est ici d'accord donc espace voilà et ainsi de suite voyez que ça correspond exactement à ce que j'ai demandé d'accord et vous pouvez faire ça via wix deux fois sur pour les automations il ya que deux automations de disponibles donc après comme je vous ai dit va falloir faire un choix au niveau de l'automation juste si vous voulez en mettre plusieurs oubliez pas de maître ici web book vous sélectionnez bien c'est pas ici c'est au dessus ici vous sélectionnez bien un choix de formulaire et sélectionner parce que sinon les deux messages iront dans le même channel voilà donc j'espère que j'ai été assez clair c'est tout nouveau pour moi voilà j'ai appris à le faire il ya pas longtemps j'ai appris à le faire via une vidéo en hébreu donc c'était pas évident du tout j'ai pas trouvé en français c'est pour ça que je me permets de la faire en français voilà j'espère que ça vous plaira en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça fait plaisir et ça soutient et vous abonner et mettre la petite cloche et sur ce les amis la vidéo va se terminer là j'espère qu'elle vous a plu je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt allez ciao ciao tout le monde bye bye